What's up la Glomaly! J'espère que vous allez bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez-vous pour faire partie de la meilleure famille on earth qui s'appelle la Glomaly! Today, je vais vous présenter les tendances mode printemps-été 2020. On est déjà le mois de mars alors le printemps arrive très très bientôt avec ces petites fleurs puis les températures plus chaudes. Je me suis dit qu'en faisant la vidéo Right Now, ça allait vraiment plus vous aider dans votre séance magasinage à savoir quel genre d'items et artistes j'allais pouvoir recréer pour être tendance. Alors sans plus tarder, let's get started! Alors j'ai mon petit livret ici avec toutes mes petites tendances que j'ai écris pour être sûre de rien oublier. Fait que si vous voyez dans mes mains, j'ai la tête penchée parce que je suis en train de lire ça. Le print floral va être une grosse tendance pour le printemps, normalement ça arrive un petit peu plus pour l'été, mais là il va vraiment commencer au printemps. Fait que même si vous avez vos grosses bottes là avec la grosse mêle qu'on pensait, portez ça avec une belle petite jupe fleurie. Vous pouvez en trouver en blazer, une chemise, des pantalons, en accessoires genre un sac à main, vraiment là, tout ce qui est type floral, vraiment cute. Une autre tendance, c'est genre les sloppy ou mom jeans. Donc là c'est plus autant tendance d'avoir vraiment des jeans comme hyper slim. Ça va toujours rester une tendance assez moderne là, qui changera pas, mais pour le printemps et l'été, ça va être vraiment les jeans plus sloppy. L'effet mom jeans là, qui viennent resserrer à la taille, puis qu'après ça sont vraiment plus lousses et qui reviennent resserrer à la cheville. Je sais qu'aux Zara, ils ont beaucoup de ces pantalons là, puis ils sont super beaux. J'ai acheté deux paires comme ça, que je vais mettre la photo d'Instagram ici là. Mais c'est ça, ils sont vraiment faites grandes, puis ils reviennent un petit peu resserrer à la cheville. Vous pouvez toujours aussi prendre les talons hauts, que je pense que ça c'est un petit peu plus pour l'été, avec un lacet vraiment long. Mais ça, vous pouvez le monter par dessus le pantalon pour venir vraiment faire le faire serrer. Ça, je sais que ça va être la grosse affaire pour le printemps et l'été, puis j'adore le louche, je trouve tellement que c'est beau. Une tendance vraiment classique qui revient depuis plusieurs années, les trench coats. C'est tellement beau, des beaux manteaux longs, élégants, classiques, j'adore. J'en ai tellement dans ma garde-robe là, j'adore ça, venir changer mes manteaux, puis avoir des couleurs différentes. Même que justement les trench coats, je suis plus capable de le dire. Mettons de couleurs plus pastel, ça va être super tendance. Et en cuir aussi, mais de couleurs. Vous pouvez carrément y aller avec le classique noir, mais je trouve ça vraiment beau. Ça fait style la matrice, puis je trouve ça vraiment cool comme look. J'aime ça. Une chose qu'on a vu pas mal pour l'hiver, qui va quand même continuer de perdurer un petit peu dans le printemps, c'est le print pied de poule. Alors soit en jupe, en pantalon, blazer, moi je trouve ça vraiment beau. Ça peut être en accessoires aussi, mettons un beau sac à main en pied de poule. Tu peux toujours y aller en couleurs aussi pour venir plus chercher justement les tendances. Guys, les petits pois vont être à la mode pour le printemps et l'été 2020. Je trouve ça tellement cute, puis je pense que j'aime vraiment le vibe parce que tu peux le porter n'importe comment. Ça peut être une jupe longue, courte, moyenne. Ça peut être des pantalons, un blazer, une belle chemise. Name it, tu peux l'avoir n'importe comment. Mais la chose que j'aime le plus, c'est la fameuse chemise en comme fichinette transparente avec des petits pois. Avec des manches bouffantes. Je peux l'avoir avec des petits, moyens ou gros pois. Moi, sincèrement, j'aime vraiment les tout petits. Je trouve ça vraiment cute. Parlant de chemise à pois avec des grosses manches, et bien ça, ça va être une grosse, énorme tendance. Pour l'été, ça va se gâter les Puffy sleeves. Alors toutes les manches bouffantes comme j'ai en ce moment. C'est comme un petit tricot avec les manches bouffantes comme ça, que ça vient serrer. Je trouve ça tellement beau. Et puis ça peut être autant aux poignets comme j'ai en ce moment. Ou vraiment les manches bouffantes à la princes vibe. Un petit truc que j'ai à vous donner si vous avez un chandail un petit peu comme oversize, grand. C'est de venir prendre soit un bracelet ou une montre et de venir l'attacher. Puis ça va faire l'effet un petit peu plus bouffant. Puis en plus de ça, ça va mettre en avantage votre belle montre ou vos beaux bracelets. Une chose que j'ai commencé à avoir un petit peu partout dans les magasins, puis j'étais vraiment pas sûre, mais j'ai commencé à avoir des photos sur Pinterest. Puis là, j'en capotais. C'est les grosses chaînes en or comme vraiment chunky. Je crois qu'il y a une chemise avec la shine comme en or, ça fait vraiment chic. Genre, ça dépend vraiment comment t'es habillé. Mais je trouve ça vraiment beau l'effet. Les souliers que vont être à la mode, c'est encore une fois les souliers plateforme avec une foutue grosse mêle. Tout ce qui est sneakers, souliers plateforme, ça va être la grosse affaire. Tellement chère là, t'es comme prise grande. Et aussi, il y a les souliers à la 90 style. Donc des années 90 avec le bout carré. Je suis pas encore sûre d'aimer full cette tendance-là. On dirait que je sais pas si je serais capable d'autant assumer. Peut-être que je trouve une paire que j'aime vraiment. Mais ça, ça va vraiment plus venir vers l'été. Une tendance que vous allez être tellement, mais tellement, tellement surpris de prendre là. C'est les Colors. Toutes les couleurs bonbons, pastels, néons. Tout ce qui est coloré va être full présent pour le printemps et l'été. Et ça, c'est rien de nouveau à chaque fois que le printemps et l'été arrive. C'est ce qui pop dans les magasins. Donc moi, j'ai quand même une petite faiblesse, un petit penchant un peu plus. Pour les couleurs pastels, je trouve ça tellement beau. Pis je trouve que ça va à tout le monde. Dès qu'on a un moindre petit teint agréable d'été, on a l'air un petit peu plus bronzés. Je trouve ça vraiment bon néon. Les couleurs néon vont encore perdurer beaucoup pour le printemps et l'été. Sans ceinture, un sac à main, un chandail, un petit jacket, genre whatever. Juste pour donner un punch de couleur à ton outfit, c'est vraiment présente. C'est vraiment cute, oui. Elle fait des gros dodos pis je trouve vraiment cute. Mon chien, il est là. Si vous me suivez pas pis vous êtes pas au courant, vous pensez que je flatte juste mon lit, là. Y'a mon chien épicier. Une tendance que je suis pas sûre d'aimer à 100%, c'est les shorts Bermuda qui reviennent. Mais vraiment, tendance pour le printemps et l'été. On dirait qu'il faut vraiment être grande pour porter ça. Genre, à moi, ça me va tellement pas bien, là. Si vous êtes pas à l'aise de porter les vrais Bermuda tendance, un petit peu faites coupe droite, pas serré, là. Allez-y juste avec des biker shorts. Genre ça, je pense que ça va rester quand même une tendance pour le printemps et l'été. Sinon, les années 70, donc plus avec les teintes de brun, beige, qui va faire un petit peu grano. Moi, j'aime beaucoup les petites jackets comme à carreaux. Même, j'en ai vu dans les couleurs pastel. Je vais probablement vous montrer dans un haul très bientôt. Mais, ouais, ça je trouve que c'est vraiment cute pis ça fait années 70. Et pour la dernière tendance, eh oui, on va finalement passer au travers. Je sais pas si vous traînez sur Pinterest ou Instagram, mais ça, c'est la grosse affaire que je pense avoir encore continué pour le printemps. Toutes les outfits qui sont cosy, du genre des jogging avec un hoodie, et oh my god! Je pense que ça, c'est la plus belle tendance parce que c'est comme si t'allais en pyjama quelque part. Mais comme, you know good! Parce que, parce que c'est tendance. Il faut autant venir apporter un petit côté plus habillé, chic, avec carrément, venir mettre un trench coat par-dessus, avec des chunky shoes. Pis aussi, que ça soit toutes les mêmes teintes. Donc maintenant, un jogging hoodie, un trench coat, tout blanc beige, mettons, dans ce vibe-là. Ça, c'est la grosse affaire qu'on voit vraiment partout. Et je suis à fond là-dedans. C'est merveilleux. Focussée sur le confort. Wow! Wow! Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a un petit peu plus inspiré à savoir quoi chercher dans vos prochaines séances de magasinage. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre tendance préférée. Et n'oublie pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la meilleure family en YouTube, qui s'appelle la Glamaly! Abonnez à mon Instagram, Laura Glamour, avec deux M. Je veux vraiment le plus du contenu quotidiennement. Et en plus, vous allez pouvoir voir des petits sneak peeks et des prochains outfits pour le printemps. So, you should go! Hey! Est-ce que vous avez vu que j'ai fait un petit maquillage avec du petit néon genre dans l'inner corner? Oh my god! Je vais vous montrer. Look at this! I mean, like... Yes! Ok, c'est fini. I love you. Bye! Bye! I love you! Sous-titrage ST' 501